Hello, comment tu vas ? Bienvenue à la Apple Web Academy, mon nom est Kevin et si tu ne me connais pas, je suis webdesigner, je travaille de chez moi à la maison en Belgique et cette chaîne part de Webflow de design et de business et donc si les sujets t'intéressent ou si tu veux interagir, n'hésite pas à laisser un commentaire juste en dessous, à liker et à partager, je t'en remercie d'avance. Alors aujourd'hui, on va parler SEO et plus particulièrement des éléments qui font que Webflow et le SEO sont le combo parfait. Je vais te présenter une vue d'ensemble sur tout ce que Webflow a mis en place pour te faciliter la vie en termes de SEO. Alors aujourd'hui, je te propose de creuser le sujet pour t'aider dans ta vie d'entrepreneur et ce bien sûr pour plus d'efficacité et de résultats. Je t'invite à retrouver les sujets qu'on va aborder ensemble aujourd'hui juste ici et si tu veux interagir ou laisser un commentaire, ça se passe juste en dessous. Allez, tu es prêt ? C'est parti ! Alors on va commencer par voir comment fonctionne le fameux PageRank de l'algorithme de Google et donc l'algorithme PageRank de Google se concentre sur ce qu'on appelle des backlinks, les liens retours en français. Google pense que si un site Web a un lien qui renvoie vers un autre, ce dernier a un contenu de qualité et mérite donc d'être mieux classé dans les résultats de recherche. Google veut s'assurer que le contenu qui est pertinent et de haute qualité soit le mieux classé, bien évidemment, dans ses moteurs de recherche et c'est pourquoi les backlinks sont ce qu'ils appellent et ce qu'ils utilisent pour mesurer tout cet ensemble d'écosystèmes renforcement naturel. Alors c'est très bien de comprendre comment fonctionne l'algorithme, sauf qu'on ne sait jamais exactement comment il fonctionne parce que c'est un secret bien gardé, un peu comme le secret de la recette de Coca-Cola. Et donc aujourd'hui, je vais te montrer aussi, on va aller un cran un peu plus loin et on va parler d'indexation et avant ça de crawling et je t'invite donc à retrouver ça tout de suite. Donc, outre les backlinks, pour être bien référencés, Google doit également comprendre ce que propose un site Web. La mission principale de Google est d'organiser tout le contenu d'Internet. Et donc, un peu comme une araignée qui parcourt sa toile, Google considère-le comme une araignée qui doit parcourir tous les Web et toutes les pages Web. C'est là qu'intervient le concept de crawling et d'indexation. Et donc, le crawling, en gros, c'est quoi ? Qu'est-ce que le concept de crawling sur Google ? C'est l'exploration des sites Web par les robots de Google appelés spiders ou les araignées. Google ne peut pas comprendre quels sites Web existent sans les explorer. Et donc, comment est-ce qu'ils fonctionnent ? Eh bien, Google va utiliser ces robots qui vont alors parcourir le site Web en entier. Ces robots vont vraiment imiter le parcours comme si c'était un vrai internaute. Et les points qu'ils vont parcourir, c'est l'ensemble de contenu et des pages, la structure dans laquelle le site Internet est construit. Et puis, il va parcourir toutes les pages vers lesquelles il y a des liens qui sont établis entre elles pour voir s'il peut vraiment considérer ça comme une construction intelligente. Et puis, il va aussi voir si tous les autres sites Web externes qui établissent des liens avec notre site Web en question, eh bien, soit bien établi également et traite du même sujet, de près ou de loin. Et puis également aussi le temps de chargement de l'URL qui est très important. La performance est un des points clés de Google depuis quelques années maintenant pour que justement le chargement se fasse ultra rapidement. Cela signifie que plus un site Web est grand et facile à explorer par Google, mieux il sera indexé. Et donc, ça veut dire que les spiders passeront plus ou moins souvent sur le site Internet. Mais c'est sûr que si le site est bien construit, ils vont venir bien plus souvent. Et tout dépend aussi du rythme à lequel tu vas produire du contenu et produire du nouveau contenu sur ton site Internet par l'intermédiaire d'un blog, par exemple, que tu vas créer à l'avenir. Alors, une fois que le crawling est fait par tous les robots Google, eh bien, il va commencer par sélectionner le contenu et l'indexer. Parce qu'effectivement, Google, c'est comme un énorme encyclopédie qui s'alimente chaque jour, chaque seconde, je dirais. Et donc, une fois que le crawling est fait, il va indexer. Alors, comment ça se passe ? Eh bien, donc, si Google a compris que le site Internet que tu as mis en place a un certain sens pour lui et que le contenu vaut la peine d'être indexé, il va vraiment le prioriser, le mettre en avant et te positionner dans les meilleures places. Alors, comment fonctionne concrètement l'indexation ? De nouveau, ça reste un secret bien gardé. Mais donc, concrètement, suite au crawling, il va l'indexer et le classer en meilleure position sur les pages de recherche. Et au mieux, un site sera indexé, au mieux, sa présence sera importante, ce qui traduira inévitablement par une augmentation de trafic. C'est vraiment l'effet boule de neige qu'on essaie de développer, qui va pouvoir démarrer. Alors, je comprends très bien que toute cette partie théorique est un peu abstraite, surtout si tu débutes et que tu as envie de creuser un peu le sujet SEO. Mais donc, je t'invite maintenant à retrouver mes trois raisons pour lesquelles je trouve essentiel que les entrepreneurs s'intéressent au SEO. Et donc, le SEO, la raison numéro une, c'est que tu vas pouvoir créer un trafic de recherche organique. Alors, si tu as la meilleure position sur Google, c'est sûr que tu vas augmenter ta crédibilité de marque, de business ou de personne si tu développes ton branding de ta personne directement. Et donc, les personnes n'arrivent pas sur le site uniquement par de la publicité payante. Et c'est pourquoi c'est important de se creuser un peu les ménages et creuser le sujet du SEO pour justement avoir une approche durable sur le long terme si tu respectes bien sûr toutes les normes de recherche imposées par l'algorithme et que tu ne tentes pas de faire des raccourcis. Parce que ça, crois-moi, aujourd'hui, Google est bien construit pour justement détecter toutes les petites anomalies ou les petits hacks que tu pourrais mettre en place. Et donc, c'est un avantage non négligeable par rapport à la concurrence quand tu as une position bien établie en première ou en deuxième ou en troisième, disons, maximum. C'est sûr que tu vas augmenter ta crédibilité. Alors, la raison numéro 2, c'est bien entendu la forte intention d'achat. Alors, tu imagines bien que si quelqu'un est arrivé sur ton site parce qu'il a mis des mots-clés, parce que justement il a un problème à résoudre et que c'est ton site qui est sorti le premier ou en tout cas, il a fait partie de la sélection indexée par Google et bien, sache que c'est tout à fait logique que si en plus sur ton site internet tu as bien ficelé l'organisation et la structure des pages et bien, tu vas amener cet internaute à agir, à passer à l'action. Alors, ça peut être vendre un produit, ça peut être télécharger un e-book ça peut être d'innombrables choses que l'utilisateur va devoir faire sur ton site mais ça veut dire aussi que ça va donner un signal à Google comme en disant, effectivement, l'internaute a trouvé ce qu'il recherche parce qu'il a même interagi avec ce site internet et pour toi en plus, dans le portefeuille ou dans ta communauté ou dans les leads que tu vas rassembler chaque jour et bien, tu auras une augmentation du nombre de leads du nombre de personnes potentiellement intéressées par tes offres payantes. Alors, la raison numéro 3, c'est que le renforcement est essentiellement un trafic gratuit et donc ça, j'avoue que c'est quand même pas un argument non négligeable et donc, attention quand même, c'est que ce contenu, il va falloir le créer et donc, c'est sûr que même si c'est gratuit, il va falloir passer du temps et des heures sur la création de ce contenu en question mais ça vaut largement le coup parce que chaque contenu que tu vas créer aujourd'hui va pouvoir t'attirer des bénéfices en financier ou des bénéfices en nombre de personnes dans l'agrandissement de ta communauté au long terme, peut-être pendant des années et donc, ça, c'est quand même hyper intéressant un investissement à long terme, ça vaut quand même toujours le coup. Alors, maintenant qu'on a compris que ça valait le coup de creuser le sujet SEO et qu'on a même vu les raisons et le comment fonctionne Google concrètement en tout cas, en grande ligne, vu que ça reste un secret bien gardé et bien, tu verras maintenant qu'on va pouvoir développer son site internet de manière ultra efficace grâce à Webflow et que si on le combine avec SEO, et bien, ça fait le combo parfait de Webflow et SEO et pourquoi ? Et bien, l'avantage numéro 1, c'est que le code généré par Webflow est super propre il est créé sémantiquement, comme ils adorent le dire ça veut juste tout simplement dire qu'il est bien construit et qu'il est super apprécié par Google L'avantage numéro 2, c'est que la personnalisation de l'expérience va pouvoir se faire dans les moindres détails que ce soit en côté visuel, mais aussi dans la construction sans aucune nécessité de plugin L'avantage numéro 3, c'est que la performance de l'hébergement Webflow qui est hyper bien foutue et bien construit et hyper complet alors, il coûte bien sûr une certaine somme mais il comprend plein 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 d'options qui, si tu devais le faire séparément, reviendraient finalement à un hébergement classique je, sans citer tous, il y a bien sûr le CDN, le SSL et la compression de tous les fichiers que ce soit images L'avantage numéro 3, c'est que le CMS de Webflow permet de garder de l'ordre dans les bases de données et le CMS est tellement bien foutu que, effectivement, c'est super simple à maintenir et à garder de l'ordre et ça, Google l'appréciera tout autant L'avantage numéro 4, c'est que la gestion d'équipe va pouvoir se faire de manière très intuitive donc, si tu gères, si vous gérez à plusieurs la partie blog du site internet et bien, sachez que, voilà, tout le monde va pouvoir se connecter et interagir sur une même plateforme de nouveau, sans aucun plugin L'avantage numéro 5, c'est que Webflow est connecté nativement aux outils Google et donc, on en a cité quelques-uns il y a Google Search Console, Google Analytics et tous les autres de la suite Google, bien sûr, sont également intégrés nativement L'avantage numéro 6, c'est que la gestion intelligente des redirections 301 sont super faciles à mettre en place et tu peux même le faire en masse avec un petit plugin, cependant, qui s'appelle enfin, c'est le plugin Chrome de Finsuite qui va te permettre de faire tout ça en masse et donc, un gain de temps assuré L'avantage numéro 7, c'est que l'outil d'audit de Webflow va te permettre de nativement faire attention à certains points pour construire le site web de manière ultra complète et la plus saine possible et donc, ça, c'est non négligeable aussi alors, cette partie d'audit se développe depuis quelques temps mais, je n'en vois vraiment que du positif Nous allons voir maintenant les facteurs qui vont faire que Google va mieux classer ton site internet ou pas et donc, le premier facteur parmi les 8 que je vais te citer aujourd'hui c'est que la qualité du contenu et sa pertinence par rapport à une recherche bien spécifique est hyper important donc, le contenu que tu vas créer doit correspondre à une recherche de visiteur s'il ne trouve pas ce qu'il recherche il faut revoir tes mots-clés et ta stratégie de contenu parce qu'il y a quelque chose qu'il faut améliorer Le facteur numéro 2, c'est l'autorité de domaine c'est le score que le moteur de recherche attribue à un site web et il va varier de 0 à 100 au plus le score est élevé au plus le site web répond aux normes imposées par l'algorithme de Google il représente le degré de confiance que Google donne au site web voilà, c'est toutes les données qu'on a actuellement le reste reste un secret bien gardé Le facteur numéro 3, ce sont les backlinks c'est donc les liens en retour dont on a déjà abordé précédemment le sujet mais donc ce sont des facteurs les plus importants qui va influencer le classement dans le moteur de recherche l'autorité de domaine du site web qui va être établie a donc un lien très 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 important avec les backlinks et donc c'est pourquoi il faut vraiment développer ces backlinks pour qu'on mérite la confiance de Google et donc du coup un meilleur score et un meilleur classement égale aussi de meilleurs résultats à long terme Le facteur numéro 4, c'est le référencement qu'on dit « on page » donc ça veut dire le fait de chacune des pages de site web qui répond aux normes imposées par le moteur de recherche toutes les pages de site web sont optimisées dans leur ensemble mots-clés, métadescription, structures et j'en passe tout ça pour développer un référencement « on page » de première classe Le facteur numéro 5, c'est l'optimisation des mots-clés donc un mot d'ordre, c'est une page, un mot-clé et donc ajoute une phrase clé répétée plusieurs fois et stratégiquement dans le contenu que tu auras publié de manière humaine et donc pas trop répétitive non plus il faut que ça reste agréable à lire permet de développer une certaine notoriété et l'ancienneté sera également de la partie parce qu'une fois que le mot-clé est bien choisi, bien construit il va pouvoir t'apporter des résultats à long terme Le facteur numéro 6, c'est le nombre de pages vues et donc ne pas hésiter à partager son contenu auprès de sa communauté et c'est pourquoi les réseaux sociaux sont un bon moyen de véhiculer ces pages web le nombre d'interactions et de visites pèsent sur la balance de classement également et donc c'est important de créer du contenu qui génère des clics avec des call to action et des liens de partage Le facteur numéro 7, c'est la vitesse de chargement et donc au plus une page met du temps à charger au plus tu vas mettre la patience de l'internaute à rude épreuve et donc il faut absolument éviter cela et donc on va compresser les images, compresser le code et faire tout un rituel de compression pour que le chargement de le site en entier soit ultra rapide pour éviter d'avoir des personnes qui viennent sur notre site et qui quittent la page au bout de 2-3 secondes parce qu'ils arrivent sur une page blanche et donc le facteur numéro 8, c'est simplement qu'en réalité il y a plus que les 7 facteurs que je viens de citer il y en a apparemment au moins 200 et c'est proposé par Brian Dean qui est un expert SEO américain très connu qui a développé son site Backlingo je t'invite à retrouver son site avec le lien que je mettrai juste en dessous alors maintenant on va voir mes 6 conseils pour avoir un SEO hyper performant et hyper puissant au long terme et bien conseil numéro 1, c'est qu'il va falloir identifier les mots-clés principaux le conseil numéro 2, c'est de créer du contenu à un rythme régulier bien entendu conseil numéro 3, optimiser ses articles tous les 6 mois pour les maintenir c'est ce qu'on appelle aussi le recyclage de contenu conseil numéro 4, c'est avoir une stratégie de contenu à long terme conseil numéro 5, intégrer une stratégie de Backlinks intelligente conseil numéro 6, recycler son contenu sous différents formats vidéos, podcasts, TikTok, Reels bref, tous ces formats qui sont plus récents mais qui méritent d'être utilisés alors je te remercie d'être ici encore jusqu'à la fin de la vidéo ne t'arrête pas en si bon chemin je t'invite à retrouver une autre vidéo juste là ou là pour approfondir un autre sujet Webflow, Business ou Design et donc je t'invite à retrouver ça je te remercie encore d'avoir terminé cette vidéo n'hésite pas à poser tes questions en commentaire j'espère que le contenu t'a plu et si tu as la moindre question je suis là à ta disposition on se voit très vite pour une nouvelle vidéo allez, à plus tard, salut salut abonnez-vous ! abonnez-vous ! Sous-titrage ST' 501